Comment est-ce que l'humain se cherche à la limite de lui-même ? Une mythe inférieure du côté, cette fois, du vivant, de la communauté des vivants, dans laquelle l'homme est invité, bien souvent, à se fondre. Deux rêveries contemporaines, par conséquent, l'une post-humaniste, l'autre infra-humaniste, l'une imaginant qu'un jour les machines et leur intelligence artificielle prendront le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la singularité, prévue aux dernières nouvelles autour de 2045, j'ai posé la question tout à l'heure à Raja Shatila, et l'autre considérant que pour réparer tout le mal fait à la nature, pour expier notre orgueil prométhéen, à l'âge de l'anthropocène, le mieux que nous ayons à faire est de nous interconnecter avec l'ensemble des vivants, de nous rappeler que nous sommes vivants, que nous sommes vivants, empathiques, sensibles, plutôt que pensants, rationnels et parlants. Tout sépare, comme vous le voyez, ces deux rêveries, l'une regarde vers un arrachement technique de l'humain à la nature et à l'univers de la biologie, quand l'autre, au contraire, cultive une forme d'enracinement, voire de re-biologisation du vivant humain. L'une voudrait décoller, technologiquement, l'autre plutôt atterrir, pour reprendre le titre d'un ouvrage récent de Bruno Latour. L'une est plutôt égoïste, dans la mesure où elle rêve l'optimisation sans fin de toutes nos capacités, la résistance au vieillissement et ultimement l'immortalité. L'autre, en revanche, est clairement altruiste, elle voudrait réparer les vivants, son progressisme est moral et altruiste plutôt que technologique et égoïste. Ce qui fait dire au philosophe Francis Wolff, dans son ouvrage de 2017, Trois utopies contemporaines, dans lequel il revient en particulier sur cette double rêverie, que la première participe d'une utopie clairement libertaire, de maximisation de nos jouissances individuelles, quand l'autre prolonge, du côté des êtres de nature, du côté des non-humains, les grandes luttes émancipatrices du XXe siècle. Et avouons-le, l'une de ces rêveries, la seconde, est tout de même plus sympathique que la première. Alors de fait, la première rêverie, la rêverie technologique ou post-humaniste, appelle d'elle-même la critique, de manière quasi viscérale. Et cette critique pourrait s'accomplir sur les deux fronts suivants. Une critique théorique, d'abord, qui regarde la définition même de notre humanité, et puis une critique pratique ou éthique, qui regarde le type d'humanité que nous voulons incarner aujourd'hui. Sur le front théorique, on remarquera que c'est mal connaître l'humain que de croire qu'il peut être lui-même, indépendamment de ses machines ou de sa technique. La plupart des récits classiques de l'hominisation, de l'anthropogénèse, du devenir humain, de l'animal, définissent le corps humain comme un corps façonné par son histoire évolutive, pour accueillir toutes sortes d'augmentations techniques, toutes sortes de prothèses. C'est un schéma prométhéen qui court tout au long de la philosophie occidentale, et qui désigne chaque fois un être que sa nature, que sa biologie, destine à la culture. Un être biologiquement excentrique, constitutivement décentré par ses extensions techniques. Le philosophe anglais Andy Clark, un philosophe contemporain, spécialiste de ce qu'on appelle la cognition étendue, en a donné récemment une des versions les plus spectaculaires. Andy Clark déclare que nous sommes des natural born cyborgs, des cyborgs nés. Et Andy Clark montre que, de la pierre taillée à l'ordinateur, en passant par la feuille, le crayon, notre corps compte avec une mémoire externe, déposée aussi bien dans ses objets techniques que dans ses institutions culturelles, à commencer par cette institution centrale qu'est le langage. Autrement dit, c'est la définition même du corps humain d'être indéfinissable, d'être sans limite corporelle assignable. Notre schéma corporel comme notre architecture cognitive fonctionne en réseau avec des supports techniques et culturels qui ne cessent de faire varier notre périmètre d'action et de perception. La conclusion, c'est que l'humain ne sera jamais aboli par ses machines. Ses augmentations techniques, aussi spectaculaires soient-elles, je ne peux pas m'empêcher de penser au fameux métaverse que Mark Zuckerberg est en train de nous proposer, mais ses augmentations techniques, aussi spectaculaires soient-elles, participeront toujours d'une histoire proprement humaine, l'histoire d'une plasticité indéfinie. En ce sens, les rêveries dystopiques du post-humanisme, quand on les prend en leur sens littéral, sont anthropologiquement inconsistantes. Quand je posais la question tout à l'heure à Rajah Chattila de « Quand la singularité ? », il répondait avec un petit sourire, ce qui m'a rassuré. Ce sont des rêveries, au fond, assez fantasques, quand on les prend dans leur sens littéral. Mais elles contiennent, en revanche, un sens figuré beaucoup plus intéressant. Et ce sens est un sens éthique. L'idée qu'on soit un jour dépassé par nos machines n'a pas véritablement de sens littéral intéressant, mais en revanche, peut-être un sens second de type éthique intéressant. Le mérite, en effet, de ces rêveries post-humanistes, c'est de nous mettre en face de nos responsabilités. Nos machines intelligentes sont de plus en plus intelligentes, de plus en plus invasives, à travers nos écrans interconnectés, à travers nos smartphones et leurs mille applications, à travers le confort technique incroyable qu'elles nous offrent au jour le jour. Ces machines de plus en plus intelligentes, de plus en plus invasives, tentent à faire de nous les simples spectateurs de nos vies, les spectateurs B.A. ou passifs d'une vie qui nous échappe de plus en plus, que nous faisons de moins en moins. Autrement dit, le post-humanisme n'est pas pour demain, sous la forme d'un scénario de science-fiction, au fond, assez peu crédible. Le post-humanisme, c'est maintenant. Pris en son sens figuré et non littéral, il est une invitation à réfléchir sur nous, aujourd'hui. Il nous pose une question éthique, une question pour tout de suite. Quel est le pouvoir que nous voulons donner, aujourd'hui, à nos machines ? Quelle humanité voulons-nous être ? Une humanité démissionnaire, spectatrice d'elle-même ? Une humanité qui confierait à ses algorithmes le soin de maîtriser tous les aléas de l'existence ? Ou au contraire, une humanité qui déciderait de son avenir et de la place qu'elle accorde à ses machines ? Cette question, c'est la question d'une nouvelle hétéronomie. Hétéronomie, non pas politique, au sens classique, concernant la domination inter-humaine. Mais une hétéronomie technique, qui regarde la délégation progressive de nos pouvoirs de faire, la perte progressive de ce qu'on appelle l'agentivité. Eh bien, cette question d'une nouvelle hétéronomie technique, nous ferions bien d'y réfléchir. Le paradoxe moral de notre temps, comme dit le philosophe suisse Marc Unia dit, c'est que nous n'avons jamais autant parlé de liberté, et que pourtant, nous ne décidons pas, ou très peu, de nos formes de vie. De cette question essentielle que sont nos formes de vie, dans leur plus grande concrétude. Nos formes de vie, telles que les configurent au quotidien nos artefacts techniques. L'évolution de ces artefacts va largement toute seule. Nous la subissons largement, au lieu d'en décider collectivement. À propos d'artefacts, pardon, parlez bien dans votre micro. Oui, d'accord. Parce que j'ai peur que, voilà, de temps en temps, vous êtes un peu à côté, j'ai peur qu'on perde le fil. Rassurez-moi, on m'a entendu depuis le début. Ah, on vous entend très bien, c'est passionnant, on sent la qualité de l'écoute. Mais de temps en temps, vous êtes un peu sur le côté, comme ça j'ai un peu peur. Merci. Alors, pour conclure sur ce premier point, sur la question technologique du poste humain, je dirais qu'aucune nature humaine éternelle n'est menacée par l'évolution de nos artefacts techniques. On ne naît pas humain, on le devient. En revanche, cette évolution nous interpelle au plan éthique des formes de vie humaines. Quelle forme de vie humaine voulons-nous construire ? C'est la question. Alors, qu'en est-il maintenant notre rapport non plus à nos machines intelligentes, mais aux vivants ? De ce côté-ci, non pas post-humains, mais pré-humains, nos rêveries sont, je le disais à l'instant, beaucoup plus généreuses. Ce sont là encore des rêveries limitrophes, des rêveries à la limite. Mais limitrophes, cette fois au sens très beau que Jacques Derrida voulait donner à ce terme. La limitrophie comme culture de la limite, comme brouillage d'une frontière trop radicale ou trop clôturante, au profit d'une frontière plus poreuse, plus accueillante à l'égard des autres vivants. Et ce qui se rêve ici, c'est un rapport pacifié, plus responsable, plus mesuré avec la nature. Et pourtant, rien n'interdit de prendre certains reculs critiques, non pas pour écarter d'un revers de main la générosité de ses pensées, mais au contraire pour affiner cette générosité, pour la rendre plus crédible. Et la question, là encore, est à la fois théorique et pratique. Alors, sous son aspect théorique, la question regarde ce qu'on appelle classiquement l'anthropocentrisme. C'est-à-dire l'idée que l'espèce humaine serait séparée des autres espèces vivantes par une différence de nature, et que cette différence, dans la mesure où est une différence hiérarchique, une différence qui situe l'espèce humaine plus haut que les autres espèces, autorise du coup l'exploitation, l'instrumentalisation sans limite des autres espèces. Alors qu'on envisage l'anthropocentrisme dans sa filiation chrétienne, l'homme créé unique à l'image du Dieu unique, ou dans le cadre d'une modernité cartésienne, l'homme considéré comme maître et possesseur de la nature, l'anthropocentrisme est manifestement une chose du passé. Et ce qui s'impose naturellement dans les esprits, c'est bien souvent l'opposé absolu, c'est-à-dire un biocentrisme, une humanité recentrée sur la vie en elle, une humanité cultivant l'interconnexion avec les autres vivants, plus essentiellement vivante et sensible que parlante et rationnelle. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si les réformes qui viennent concernant l'élevage industriel intensif, la maltraitance animale, concernant le réchauffement climatique et l'amenuisement de la biodiversité, concernant plus généralement la mise au pas d'un capitalisme prédateur et extractiviste, comme on dit, de savoir si toutes ces réformes urgentes impliquent nécessairement une telle redéfinition biocentrique de notre humanité. Faudra-t-il, pour réformer nos relations avec les animaux de rente, réduits à l'état de laboratoire nutritif, comme dit Lévi-Strauss, faudra-t-il nous convaincre que nous sommes des animaux comme les autres ? Ou que, pour reprendre un schéma de pensée antispéciste, la différence entre humains et animaux ne saurait être qu'une différence d'espèce à espèce, autrement dit une différence biologique ? Ou est-il nécessaire, pour pratiquer par exemple une politique de reforestation efficace, de ré-ensauvagement de nos forêts, est-il nécessaire de nous convaincre que les arbres ont une intelligence ou une sensibilité comparable aux nôtres, et que donc, là encore, sur ce chapitre des intelligences végétales, l'humain est essentiellement ce que font ses gènes ou ses neurones, parce qu'il est essentiellement ce que sa biologie fait de lui ? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette redéfinition biocentrique de notre humanité. Et de fait, chaque fois qu'une telle redéfinition s'exprime, c'est au prix de ce qu'on appelle en philosophie une contradiction performative. Chaque fois par exemple qu'un chercheur aplanit la différence entre un humain et un non-humain, animal ou végétal, voire minéral, c'est en mobilisant une science humaine, trop humaine. Celui qui dit la biologie d'évolution, ou la primatologie, ou la psychologie et l'éthologie animale, ou les neurosciences cognitives, nous ont appris que les mécanismes sélectifs, ou cognitifs, ou neuronaux, sont les mêmes au degré près entre animaux et humains. Eh bien, en disant cela, il mobilise implicitement un type de comportement ou d'institution très spécifique et très spécifiquement humain. Tout un monde de la recherche fait d'articles spécialisés, de colloques réguliers, de discussions contradictoires. Bref, une institution qui s'appelle la recherche scientifique, dont nous ne connaissons aucun équivalent chez les non-humains. La même contradiction performative se retrouve sur le terrain moral, celui par exemple de l'antispécisme. L'antispécisme appuie bien souvent son combat sur une thèse continuiste, qui pose que l'espèce humaine n'est jamais qu'une espèce parmi d'autres, sauf que ce continuisme est contredit par le geste même de combattre en faveur des animaux. Un geste humain qui ne peut appartenir qu'à un vivant institué moralement, éduqué moralement, instruit à se décentrer radicalement en direction des autres vivants. Parce qu'on connaît en effet bien des cas relativement rares, mais réels, d'altruisme dans le monde animal, sauf que justement ce sont des cas, ce sont des possibilités, là où l'être humain nous met en face d'institutions qui systématisent, en quelque sorte, par la morale par exemple, le respect, ou par le droit, le respect de l'autre vie. Bref, dire aujourd'hui que l'humain est un vivant comme les autres, c'est dire une chose et son contraire. C'est dire une chose très généreuse, mais immédiatement contredit par le fait même de le dire, le fait même très humain, dans le cadre d'institutions scientifiques ou morales spécifiquement humaines. Tout se passe comme si, pour un certain nombre de penseurs aujourd'hui, il n'y avait rien entre l'anthropocentrisme religieux ou métaphysique du passé et le biocentrisme qu'ils défendent. Comme si nous étions réduits à devoir choisir entre un anthropocentrisme devenu clairement indéfendable, indéfendable à l'âge darwinien ou post-métaphysique, qui est le nôtre aujourd'hui, et un biocentrisme au fond tout aussi indéfendable, parce que ce biocentrisme passe sous silence, comme s'il était négligeable, tout l'univers humain de la culture et des institutions sociales. Il est un peu facile, un peu trop confortable intellectuellement, de se donner pour seul adversaire l'anthropocentrisme métaphysique d'hier. C'est un épouvantail en quelque sorte, ou un shadow boxing comme on dit, on boxe devant la glace devant un adversaire imaginaire. Entre cet anthropocentrisme révolu et le biocentrisme d'aujourd'hui, je pense qu'il y a place pour une vision post-métaphysique de notre humanité, qui d'un côté ne croit pas à une humanité de droit divin, à une nature humaine éternelle et supérieure, qui sait que l'humain n'est qu'un ensemble d'institutions empiriquement et historiquement apparues, mais une vision qui en même temps n'oublie pas ce que ces institutions font à la vie, qui n'oublie pas la capacité du langage, de la pédagogie longue, de la science, de la technique, de l'art politique du vivre ensemble, la capacité de toutes ces institutions à transformer en profondeur la vie en nous. Nous sommes des vivants parlants et politiques. Et ce que nous disent les contradictions performatives du biocentrisme, le fait de se contredire en faisant autre chose que ce qu'on dit, en faisant quelque chose de très humain par le fait même de le dire, ce que nous disent ces contradictions performatives, c'est qu'on n'échappe pas si facilement à cette institution de notre humanité. Donc ne nous racontons pas d'histoire, ne nous faisons pas croire un peu naïvement que nous en avons fini avec notre humanité, de même que le poste humain se trompe lorsqu'il imagine un avenir sans l'humain, parce qu'en réalité l'humain est partout dans ses inventions ou ses augmentations techniques, de même le biocentrisme contemporain oublie un peu vite les prémices institutionnelles, et donc foncièrement humaines de son discours. Il est frappant en effet de voir le biocentrisme contemporain passer aussi facilement sous silence que les différentes conditions spécifiquement humaines de son combat. Il oublie un peu vite tout ce que ce combat doit à notre humanité. Par exemple, une éducation longue, dans le cas d'un engagement animaliste ou écologiste, une éducation longue, l'apprentissage d'un savoir accumulé et sédimenté pendant des siècles, une science capable de donner à voir par exemple l'incroyable diversité des comportements et des étogrammes animaux, capable de nous raconter dans son détail l'évolution des espèces, une sensibilisation au sort des autres vivants, donc tout un travail et une éducation de la sensibilité, des discussions, des débats, des préjugés abandonnés, des convictions de mieux en mieux argumentées, etc. Alors en tout, c'est ici à l'aspect éthique, je terminerai par là, et non plus théorique de la question. J'évoquais tout à l'heure à propos des rêveries post-humanistes, le risque d'une nouvelle hétéronomie, une hétéronomie technique qui nous rendrait spectateurs et non plus acteurs de nos vies. Il me semble que pointe un risque comparable du côté du biocentrisme. Quelqu'un qui aujourd'hui veut sortir de la logique productiviste et extractiviste propre au néocapitalisme, qui tente de bâtir une communauté égalitaire et pacifiée de tous les vivants, celui-là bien sûr œuvre dans le bon sens, mais chaque fois qu'il rêve l'interconnexion universelle de tous les vivants, chaque fois qu'il rêve les empathies, les communications spontanées propres aux vivants, on peut dire qu'il rêve une politique sans politique, une construction du commun, mais qui se ferait toute seule, par droit de nature, parce que les vivants seraient tels qu'ils seraient immédiatement et spontanément interconnectés, comme si nous n'avions plus rien à faire que de nous fondre dans cette politique naturelle. C'est ce qu'on pourrait appeler une hétéronomie biologique, comparable à l'hétéronomie technique, qui consisterait à dire, cette hétéronomie biologique, que ce n'est pas nous qui agissons, mais la vie en nous, que nous sommes certes des vivants parlants et politiques, mais que les vraies ressources de l'agir nous viennent d'en bas, de la biologie, plutôt que du langage ou du faire politique. On évoque souvent par exemple la question du droit des animaux. On se demande si les animaux ont des droits, ou quels animaux ont des droits. Mais la question est mal posée en réalité. Aucun animal n'a de droit de toute éternité. Aucun. Pas plus les humains d'ailleurs que les animaux. Les droits sont une création institutionnelle humaine. C'est la création d'un statut juridique protecteur, mais qui résulte d'une décision collective et politique. Ce n'est pas un donné naturel ou métaphysique. La sentience des animaux, leur sensibilité à la douleur, n'est pas un donné absolu. Pas plus que la liberté ou l'égalité des humains. C'est à nous de décider, pragmatiquement, et politiquement, la valeur que nous voulons accorder à la sentience animale. Comme nous l'avons fait pour l'idée d'égalité ou de liberté humaine. Accueillir les animaux dans la communauté des humains, les accueillir comme des sujets doués de sensibilité, et non pas comme des instruments à notre disposition. Les voir comme des sujets ou des alter-égaux. Accomplir tout ce travail de sensibilisation et d'empathie, c'est un acte politique, c'est une construction institutionnelle. C'est à nous d'en décider. Cet acte politique, les philosophes canadiens Will Kimlicka et Sue Donaldson nous en donnent une figuration exemplaire dans leur ouvrage de 2011, Zoopolis, traduit en français en 2016. Et leur projet est d'élargir au non-humain la communauté politique des humains, d'accorder des droits permanents aux animaux domestiques, des droits de résidents à ce qu'ils appellent les animaux liminaux, comme les pigeons, les rats, les cafards, ou enfin des droits de souveraineté territoriale aux animaux sauvages. Alors l'ouvrage va très loin, mais ce qui me semble intéressant, c'est le point de départ politique, donc humain et institutionnel, de l'affaire. C'est à nous de construire cette cité élargie, plus accueillante. C'est à nous d'inventer de nouveaux droits. Aucun droit naturel, aucune politique naturelle ne le fera à notre place. Donc voilà où nous en sommes. L'humain ne se quitte pas facilement. Il est la condition de nos décentrements techniques, de nos engagements en faveur des vivants non-humains. Ou pour l'ailleurs autrement, nous sommes anthropocentrés. Que nous le voulions ou non, c'est toujours de nous, de nos ressources institutionnelles et humaines que nous partirons. Mais nous avons en nous des ressources institutionnelles pour pousser le plus loin possible cet anthropocentrisme, pour le décentrer en direction des autres vivants. C'est ce que j'appellerais avec le philosophe américain de l'environnement Brian Norton, un anthropocentrisme élargi. Un anthropocentrisme élargi. En tant qu'humain, nous partons toujours de l'humain. Nos attachements sont des attachements concentriques, d'abord nous-mêmes, puis nos proches, puis nos moins proches, et ainsi de suite jusqu'à pouvoir nous préoccuper du sort d'inconnus menacés par une catastrophe naturelle, ou d'animaux élevés industriellement, ou d'espèces vivantes en voie d'extinction. Vous voyez, un cercle qui s'étend, comme disait le philosophe utilitariste Peter Singer. L'anthropocentrisme élargi connaît l'attachement à soi du vivant humain, mais c'est en même temps que ce vivant a en lui de puissantes ressources institutionnelles de décentrement, c'est-à-dire d'attachement ailleurs, loin de nous-mêmes. Ainsi, par exemple, du langage, et je terminerai par lui parce que c'est sans doute l'institution source, l'institution de toutes les institutions. On l'a souvent conçu comme marquant une frontière définitive entre humains et non-humains, ou entre vivants parlants et non-parlants, et le langage est souvent à l'origine de dualismes puissants, logos, fusis, culture, nature, esprit, corps, forme, matière. En réalité, je pense qu'on peut concevoir autrement le langage que de cette manière séparante ou dualiste. Je pense que le langage, dans sa facture spécifiquement humaine, c'est-à-dire prédicative, est l'institution potentiellement peut-être la plus inclusive, celle qui porte la possibilité des plus grands décentrements. Je terminerai par cette micro-phénoménologie. Qu'est-ce que parler veut dire ? Qu'est-ce que dire quelque chose sur quelque chose ? Ce qu'on appelle prédiquer. Je dis par exemple ce micro, alors pas celui-ci, pas celui-ci, ce micro, je le montre du doigt, ce micro est bien pratique. J'attribue un prédicat bien pratique à un sujet, un sujet de prédication qui s'appelle ce micro. Et disant cela, j'ouvre implicitement une discussion, car mon prédicat bien pratique est discutable. Vous pouvez préférer d'autres prédicats. Je dis, moi, de mon point de vue d'orateur, qu'il est bien pratique, mais d'autres, parmi vous, plus technophiles, peuvent dire qu'il est un peu vieillot. D'autres, encore plus philosophes, diront qu'il technologise abusivement les relations humaines et qu'il faut être vigilant, etc. Et voici ouverte la ronde des prédicats autour de ce micro, ce qu'on appelle l'humaine conversation. Autant de points de vue sur le micro, autant de prédicats proposés. Or, au départ de cette conversation infinie des prédicats, il y a un acte politique fondamental, un acte porté par le sujet dont nous parlons, ce micro. En désignant ce micro, en le portant à votre attention, je fais en effet comme si nous parlions de la même chose. C'est une fiction, parce que chacun voit ce micro depuis son point de vue. Mais cette fiction est essentielle, parce qu'elle nous fait croire que nous parlons tous de la même chose et que nous pourrons nous entendre à ce propos. C'est une fiction politique, une fiction qui institue du commun. Cette fiction fondamentale, et fondamentalement politique, au sens où on l'instaure du commun, s'invente très tôt dans la vie des humains. Avant même d'apprendre à parler, les petits d'hommes désignent autour d'eux les choses. L'index se dresse assez vite pour désigner, on le voit, et désigne à l'attention des autres ces choses alentours. Entre 9 et 18 mois, dans ce qu'on appelle l'apprentissage pré-verbal, avant même l'entrée dans le langage, il montre du doigt toutes sortes de choses et s'habitue à croire que les autres voient la même chose qu'eux. Ce qu'on appelle en anglais la joint attention, en français l'attention partagée. Au fond du langage humain, il y a cet acte politique fondamental qui s'appelle l'attention partagée. Le voir de la même chose que l'autre, ou la confiance que nous voyons tous la même chose lorsque nous désignons la chose à l'attention des autres, lorsque, une fois entré dans le langage, nous nommons le micro, qui est une poursuite de l'attention conjointe, eh bien nous faisons comme si, par une fiction politique fondamentale, nous pouvions nous entendre sur ces choses, nous faisons comme si elles nous étaient communes, nous instituons du commun. Or, et voilà le point où je voulais en venir, cette fiction du commun, cette fiction politique fondamentale qui anime le parler humain n'a aucune raison de s'arrêter aux frontières de l'humanité. Lorsque l'enfant, ou lorsqu'enfant, je vais parler comme Camille en première personne, lorsqu'enfant je désigne une chose, lorsque parlant je la nomme à l'attention des autres, je convoque en réalité une communauté infinie, la communauté de tous les vivants possibles, entendue comme communauté de tous les points de vue possibles sur cette chose. Si un oiseau, par effraction, pénétrait dans cet auditorium, il aurait lui aussi voix au chapitre. Certains d'entre vous pourraient représenter cet oiseau, représenter son point de vue, et apporter de nouveaux prédicats, un soupçonné, issu de son expérience d'oiseau, si différent de la nôtre. Et c'est ainsi que dans la communauté politique élargie de Donaldson et Kimlicka, dans leur zoopolis, tous les points de vue humains, mais plus généralement, tous les points de vue animaux, sont représentés. Et c'est ainsi que dans la démocratie élargie que projettent aujourd'hui les animalistes et les écologistes, les non-humains, on voit au chapitre. Cette représentation des points de vue non-humains appartient au parler humain. Un anthropocentrisme élargi peut aller très loin dans la construction d'une communauté hybride. C'est une décision qui nous incombe, et qui incombe éthiquement, si je puis dire, à chacun d'entre nous. La communauté des vivants que rêve le biocentrisme contemporain est en réalité une communauté humaine. C'est à nous, humains, de construire cette communauté politique élargie. C'est à nous d'inventer de nouveaux droits. Personne ne le fera à notre place. Alors, je conclue d'une phrase en disant que nous posons souvent de fausses questions anthropologiques. Non, l'homme n'est pas menacé de disparition par le haut, technologiquement, ou par le bas, du côté des vivants. Ni nos machines intelligentes, ni la communauté des vivants ne menacent une supposée nature humaine éternelle. Il n'y a pas de nature humaine éternelle. Il n'y a qu'une humanité qui s'invente dans ses augmentations techniques, comme dans ses institutions sociales et culturelles. Mais du coup, les vraies questions aujourd'hui sont des questions éthiques, des questions qui mesurent la portée de nos décentrements. Jusqu'où voulons-nous aller dans nos extensions techniques ? Jusqu'où voulons-nous aller en direction des autres vivants ? Peut-être, je termine par cette suggestion, peut-être un peu moins de machines intelligentes et un peu plus de communautés vivantes. C'est une simple suggestion. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.